Bonjour à tous, je vais vous parler du projet Variluze. C'est un projet qui a été mis en place l'année dernière, dont les objectifs sont de tester des pistes d'amélioration indirecte du rendement luzerne, en faisant varier d'une part la dormance et d'autre part les rythmes de coupe. L'autre objectif du projet, c'est de vérifier l'interaction entre la variabilité génétique et le calendrier de coupe, et également d'extrapoler les résultats à l'échelle d'un bassin de production avec un outil de modélisation. Le projet Variluze est composé de plusieurs partenaires, l'ACVF, l'Association des créateurs de variétés fourragères, il y a l'INRA en partenaire, COOP de France des hydratations et Théreos. C'est un projet qui va se dérouler de la manière suivante, donc deux années de récolte. La première année a été faite cette campagne, 2017, et il y aura une deuxième année de récolte l'année prochaine. Trois rythmes de coupe sont appliqués, donc un rythme dit lent avec trois coupes, un rythme classique à quatre coupes, et un rythme rapide à cinq coupes. Le projet est composé de quatre plateformes d'essais en micro-parcelle, qui sont chez les stations des semenciers de l'ACVF, et également il y a une grande parcelle, où ça va être des récoltes en vente, qui est au niveau de la plaine de TNA de l'usine d'Allemanche. Pour repartirer un petit peu sur la carte les différentes stations expérimentales, au niveau des micro-parcelles, il y en a une à Capelle dans le nord, chez Florimont-des-Prés, une à Connande chez Barenne-Brucque, une à Saint-Sauvent chez Jouffré-de-Rio, et une à Druel pour RAGT. La plateforme en bande, en grande parcelle, c'est située à la Chapelle-Lassonde, à proximité de Connande, sur la plaine Théreus. Le dispositif, que ce soit en micro-parcelle ou en grande parcelle, c'est trois calendriers de coupe. Pour les micro-parcelles, il y a onze variétés, avec une gamme de dormances de 4 à 6,5, des variétés flamandes jusqu'aux variétés méditerranéennes. Et le dispositif, il y a trois répétitions, avec des carrés de 5 mètres carrés chacun. Au niveau des mesures, le rendement est bien évidemment mesuré. Il y a également des analyses de qualité, notamment taux de protéines et digestibilité, et également les variables météorologiques et la caractérisation des sols au niveau de chacune des stations expérimentales. Au niveau de la grande parcelle, trois calendriers de coupe. Là, on n'a que deux variétés. La variété Galaxie, qui est une variété classique de Champagne, et la variété Dorine, qui est une variété plus Sud. Les essais ont été faits à chaque fois en deux répétitions. On a mesuré le rendement, en tonnes de matière sèche par hectare, et il y a également des analyses qualité au niveau de la protéine et de la digestibilité. Là, une petite diage, juste pour voir un petit peu le plan de la parcelle. En bas, ce qu'on voit, c'est les variétés. Les bandes jaunes, c'est les passages de ce noir avec la variété Galaxie. En marron, avec la variété Dorine. Et après, les flèches de couleur, c'est les rythmes de coupe qui ont été appliqués à chacune des bandes. En vert, c'est les parties de parcelle qui ont été récoltées trois coupes, donc rythme lent. En bleu, c'est les modalités qui ont été coupées avec quatre coupes. Et en rouge, les modalités qui ont eu cinq coupes. Donc, c'est une parcelle où les chantiers de récolte sont venus un certain nombre de fois au cours de la campagne. L'autre point de l'expérimentation Varilus, c'est de mettre en place un modèle de modélisation. Donc, à partir du modèle Styx, qui est un modèle qui est utilisé par l'INRA depuis de nombreuses années, adapté pour la culture de la luzerne. Donc, Styx, c'est simulateur multidisciplinaire pour les cultures standards. Ça a pour objectif de modéliser le développement d'une culture, donc en fonction du climat, les températures, les précipitations, le rayonnement. En fonction également du sol, donc les réserves en eau, le taux de matière organique, etc. Et enfin, les pratiques culturales, donc les variétés, la rotation, les densités de semis, etc. Le modèle Styx va permettre de calculer les caractéristiques de la production agricole, donc le rendement et la qualité des produits récoltés, et également les consommations d'azote et d'eau par la plante, par l'étude des flux carbone et azote. Et donc, l'objectif au sein de Varilus, c'est de calibrer, d'adapter le modèle Styx au niveau de la culture de la luzerne. Donc, les atouts de ce modèle, c'est qu'il y a un seul modèle qui peut servir pour la simulation de la phase d'installation et de la repousse, de la luzerne, qui est également une possibilité d'enchaîner les simulations sur plusieurs années, qu'on a une bonne simulation de la biomasse totale et de l'azote au niveau de la plante entière, et enfin, que la simulation est également intéressante au niveau du rendement et de la teneur en azote à la récolte, en prenant en compte le rythme de fouche. Les limites de ce modèle, c'est qu'il y a un biais dans la simulation entre le ratio feuille-tige à la récolte. On ne sait également pas l'effet sur les repousses de printemps en fonction des réserves qu'il y a dans la plante. Et enfin, il n'y a pas la prise en compte du rythme de fouche sur la dynamique de redémarrage.